Musique Applaudissements 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 Rires 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 Le téléphone est bien raccroché Rires Rires Bon, on va aller chercher les clients Applaudissements Allo The Maison Blanche, oui bonjour Pardonnez-moi de vous importuner, j'aimerais parler au président des Etats-Unis s'il vous plaît Oui, je patiente Rires 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 Oui, bonjour, Monsieur le Président, c'est Jack Bauer à l'appareil. Je vous appelle parce qu'il se trouve que je viens de créer ma propre structure de conciergerie, des services à domicile. Jack Bauer, Jack Bauer, Jack Bauer, je vous ai sauvé les miches une paire de fois, Monsieur le Président, quand même. Mais si, Jack Bauer, le gars qui vous a évité les attaques terroristes et des tentatives d'assassinat, tout ça en 24 heures, sans manger, sans recharger son téléphone portable et sans jamais faire pipi. Voilà, Jack Bauer. Voilà, donc je vous appelle parce que j'ai créé ma propre structure de conciergerie et j'aimerais vous faire bénéficier d'une... Pardon ? Comment je fais quoi ? Pour pas faire pipi pendant 24 heures ? Eh bien, c'est très simple. En fait, les ingénieurs de vos services secrets, Monsieur le Président, ont procédé sur moi à une opération chirurgicale, entraînant une évaporation immédiate de mes urines. Grâce à une puce électronique placée dans un système rénal et contrôlée à distance par une application iPhone que vous trouverez sur le store à 1,99€. Oui, 1,99€. Je sais qu'on est aux Etats-Unis, ça fait 5 minutes que je vous parle en français, on n'est plus à ça près, Monsieur le Président. Donc, je vous disais... ... que mes urines s'évaporaient automatiquement grâce à l'activation de cette puce qui communique en Bluetooth avec mes reins. Non, je déconne, je me pissais dessus, évidemment, j'en foutais partout, enfin, mais évidemment, comment... Il est toujours aussi con, lui, c'est pas possible. Donc, je vous disais que j'ai créé ma propre structure de conciergerie et j'aimerais vous faire bénéficier d'une offre promotionnelle d'un mois de service grat... Pardon ? Comment je faisais pour avoir toujours la batterie de mon téléphone portable rechargé ? Eh bien, en fait, j'avais toujours un chargeur, donc, sur moi, donc, dans ma poche, comme ça, et quand la caméra n'était pas sur moi, je branchais, donc, je discutais avec quelqu'un, la caméra était sur moi, j'avais dans la poche, hop, il me répondait, la caméra changeait d'axe, je chargeais, il me répondait, donc, moi, je lui répondais, hop, je... Je parlais, il me répondait, je chargeais, ah oui, ben, je vous cache pas que les conversations étaient compliquées. Je disais, oui, oui, j'ai compris, mais je comprenais que dalle. Ah ben, même quand c'est vous qui me parliez, évidemment. J'ai un petit peu envie de dire, surtout quand c'était vous qui me parliez, M. le Président. Donc, je vous disais que j'ai créé ma propre structure de conciergerie et j'aimerais vous faire bénéficier d'un mois de service gratuit, à savoir, M. le Président, tout ce qui est passé au pressing, aller chercher les petits à l'école, prendre rendez-vous chez le coiffeur, tout ça, M. le Président, Jack Bauer s'en charge pour vous. Par exemple, un matin, vous vous levez. On est jeudi, il fait beau, vous allez dans la cuisine et sur la porte du frigo, il y a un post-it jaune. Et là, vous voyez, rendez-vous avec M. Poutine jeudi matin. Vous réalisez que votre voiture est au garage pour une révision. Donc, vous vous dites, il va falloir que je prenne le bus. Et une révision, ou alors un problème de fuite d'huile. Donc, vous vous dites, il faut prendre le bus, mais en vérifiant dans les poches de votre jean, vous réalisez, M. le Président, que vous n'avez plus de ticket de bus. Alors, attention, M. le Président, quand je dis fuite d'huile, ça peut très bien être le liquide de refroidissement. Donc, vous n'avez plus de bus, de ticket de bus. Donc, vous commencez à vous agacer, vous tournez en rond. Donc, vous demandez à votre chien d'aller chercher la balle. Mais vous réalisez brusquement que les niveaux avaient été faits dans cette voiture. Et notamment, le niveau du liquide de refroidissement. Et surtout, vous réalisez que vous n'avez pas de chien. Comment retrouver la balle ? Votre femme s'en mêle. Votre femme s'en mêle. Elle arrive, elle vous propose un paquet de chewing-gum. Vous refusez poliment. Vous dites, non, ça me fait gonfler le ventre. Mais surtout, vous en profitez pour lui demander des tickets de métro. Elle en a sur elle. Bingo ! Mais patatras, c'est pas le métro que vous vouliez prendre. C'est le bus. Elle en a pas. Et c'est là que Jack Bauer intervient, M. le Président. Allô ? Allô ? Service de conciergerie, Jack Bauer, j'écoute. Pizza Calzone, vous êtes trompé de numéro, Alain. Non, 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 attendez, attendez, je vais vous la faire, la pizza. C'est quoi votre adresse ? D'accord, très bien. Vous voulez une boisson avec ? Ok, je vous apporte ça. Dans 24 heures chrono. Ok, très bien. Pardon ? Oui, 24 heures pour une... Ah bah ça, c'est Jack Bauer. Il fait tout en 24 heures chrono. Ah bah pour sauver le monde, ça a des avantages. C'est vrai que pour une pizza, c'est un petit peu plus chiant. Mais je vous cache pas que ma femme se plaint pas. Elle est contente. Elle est irritée, mais elle est contente. Allô ? Allô ? Comment ça a bien me faire chier cette nouvelle saison de... Tiens, je vais faire une chute de sketch qui passera bien à la radio. Là, j'aurai des coups de fil. Applaudissements pour Arnaud, sa mère ! Si on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs cultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses. Alors abonnez-vous !